Musique Par exemple, tu vas dans certaines églises, les gens sont en train de prier, quelqu'un prie, il n'a plus rien à dire, et il commence, et il dit qu'il est en train de prier, tu fais quoi là? La Bible dit, allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27 à 28, la Bible dit, s'il y en a un qui parle une langue, et qu'il n'y en ait que deux ou trois, tout ou plus, la Bible dit que, s'il y en a qui parle une langue, qu'il n'y en ait deux ou trois, tout ou plus, et l'un après l'autre, et qu'il y en ait un qui interprète, et la Bible dit, s'il n'y a point d'interprète, que celui qui parle une langue se taise dans les églises, se taise dans l'église, et qu'il parle à lui-même, à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, supposons que tu as reçu le don de parler en langue, de prier en langue, supposons, la Bible dit que, lorsque tu es à l'église, s'il n'y a personne dans l'église, capable d'interpréter ce que tu es en train de sortir de ta bouche, abarabababa, abacha, abarababa, ferme ta bouche, c'est ce que la Bible dit, ou alors prie à voix basse, pour que personne ne t'entende, si tu es chez toi, tu peux prier en langue comme tu veux, d'ailleurs, tu n'es pas obligé de comprendre ce que tu pries en langue, quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui prie, mais ce que la Bible te dit, c'est que, s'il y en a qui parlent une langue, et qu'il n'y en ait que deux ou trois, toutes ou plus, et l'un après l'autre, et qu'il y en ait un qui interprète, et la Bible dit que, s'il n'y a moins d'interprète, que celui qui parle une langue, se taise dans l'église, tais-toi, c'est ce que la Bible dit, tais-toi, mais parce qu'il y a les gens, qui veulent impressionner les autres dans l'église, quand on a encore les prières, viens les voir, abarababa, 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 la Bible dit que, Saul, a fait quelque chose, que Dieu a dit de ne pas faire, et l'éternel a dit à sa mère, je ne répands de l'avoir choisi, mais toi, tu es béni, peut-être que tu avais l'habitude de faire ça, mais Dieu t'a donné un Jean chapitre 1 verset 9, et donc, à partir d'aujourd'hui, si tu avais cette mauvaise habitude de prier en langue, dans l'église, alors qu'il n'y a personne pour interpréter, à partir d'aujourd'hui, apprends à fermer ta bouche, si tu as déjà beaucoup prié, avec le langage des hommes, en anglais ou en français, et tu n'as plus rien à dire, prie en langue à voix basse, pour toi seul, prie pour toi seul, dépose le micro là, et prie pour toi seul, est-ce que tu m'écoutes? Mais, va demander pardon à Dieu, que tu ne savais pas, mais aujourd'hui, il t'a parlé, est-ce que tu me comprends? ça c'est très important. Maintenant, nous allons maintenant, confirmer, n'est-ce pas, l'existence de cet esprit, qui est l'esprit de la rébellion, un esprit rebelle, c'est un esprit, c'est un esprit qui t'amène toujours, à ne pas faire ce qu'on te dit, c'est un esprit, je vous ai raconté par exemple, le cas de ma fille, n'est-ce pas, je vous ai dit que ma fille, je lui ai dit que, oh, chaque fois que tu sors de la maison, ferme la porte, chaque fois, quand tu sors, ferme la porte, ça encle ici, là, ça sort ici, c'est elle qui est même à la régie, donc je ne parle pas que peut-être qu'elle n'est pas là, un jour, malheureusement pour elle, ses petits frères dormaient, dans la chambre, et moi j'étais à la douche, n'est-ce pas, j'entendais quand même, comment elle cognait, et malheureusement pour elle aussi, je lui ai dit, tu as su que ton téléphone marche, mais son papa, ah, papa l'a parlé, elle a cogné, cogné, j'étais là, je l'ai laissé cogner, jusqu'à ses mains, nous sommes devenus rouges, elle est restée devant la porte, et malheureusement pour elle, ce jour-là, c'est comme ça, vous voulez m'aller aux toilettes, et elle est restée là-bas dehors, jusqu'à ce que je l'ai laissé là-bas, près de 30 minutes, et je suis venu ouvrir la porte, et je lui ai dit, on t'a toujours dit, assure-toi, quand tu sors de la maison, de fermer la porte à clé, une fois, deux fois, trois fois, maintenant, ça c'est un cas simple, c'est d'être un cas, qu'on ferme la porte, mais chaque fois, je vous parle, qu'il y a l'enfer qui existe, quand ça sera l'enfer, il n'y aura plus que, c'est la porte qu'il fallait fermer, ou il n'y aura plus que, oh, parfait puissant, je n'avais pas compris, il n'y aura plus ça, parce que parfois, quand on vous parle, vous dites que, oh, le passé là parle autre chose, imagine un peu, ça c'est d'être le cas, d'une porte qu'on n'a pas fermée, ça c'est d'être le cas, qu'on te dit que non, il ne faut plus mettre les faux cheveux, n'est-ce pas, il ne faut plus, ça ce n'est que ça, ce n'est que ça, peut-être un jour, comme je vous ai dit que je connais une dame, qui avait l'habitude de mettre ses fausses, trop rationnelles, et elle avait toujours les mots de tête, mais au fur et à mesure, elle m'écoutait, au fur et à mesure, elle m'écoutait, au fur et à mesure, elle m'écoutait, et elle a commencé à se débarrasser, petit à petit, de ces choses-là, cette femme-là, aujourd'hui, il faut lui demander, si elle a encore les mêmes mots de tête, elle n'a plus s'est parti, mais ça, ce ne sont que les mots de tête, ça, ce ne sont que les choses même, qui peuvent encore s'arrêter, mais ce que je vous dis tout le temps, c'est qu'il y a un endroit, un endroit horrible, un endroit terrible, tu n'as aucune idée de cet endroit-là, tu n'as aucune idée, je dis, tu n'as aucune idée, il ne faut même pas, et quand tu pars là-bas, ce n'est pas que tu vas partir, tu vas dire, mon Dieu, pardonne-moi, je me reprends, on va te faire sortir, tu vas partir en entrain, et tu vas souffrir, pour l'éternité, continue avec les statues de Marie.